Sous-titrage ST' 501 Quoi ? Désolé bébé, ma ligne s'était coupée. Je disais juste que tu sens un parfum meilleur que toutes les fleurs du monde réunies. Si vous voulez recharger du crédit instantanément, à tout moment et où que vous soyez, utilisez RTL Manet. RTL Manet. Simple, sécurisé et instantané. Sous-titrage ST' 501 Dites-moi, vous avez... Voilà, de retour sur le plateau de ça se passe ici avec nos invités. Nous avons l'entreprise GCIN avec M. Pisama Zahou et M. J. Gassa. Nous avons bien évidemment M. Franck Dibault, Franck Raponga, qui vient nous parler d'un grand concert avec comme pour invité tout à fait spécial Fali Ipoupa. On va peut-être commencer par toi, Franck, pour nous dire déjà dans quelles circonstances ce concert ou ces concerts se déroulent à Libreville et à Progentil. Bon, déjà c'est le concept Pacte Social Solidarité. Donc c'est... Oui, vas-y, pas encore la piche. Voilà, donc c'est également solidarité pour le Pacte Social. OK, donc sur le concept, c'est vraiment on demande à tout le monde de participer à ces trois dates. Parce qu'en fait, la totalité de recettes seront reversées aux orphelinats. Donc déjà, pour le concept, c'est ça. Maintenant, Fali Ipoupa, c'est la cerise sur le gâteau. Ça veut dire que voilà, on va se rassembler, on va faire la fête. On aura Fali Ipoupa, DJ Polio, DJ Kutoko et la crème de la musique gabonaise. Donc quand on parle souvent de crème de musique gabonaise, souvent, modestement, je suis là. Donc voilà. Donc voilà, ça se passe donc le vendredi 4 à l'hôtel Okume Palace. Parce qu'il paraît que maintenant, on a ramené Okume Palace, on ne dit plus l'aécho, oui. Donc Okume Palace, donc le 4. Ça y est, ça a été réhabilité, complètement rénové et tout. Ça se passe, ça se passe. Non, c'est en train de se faire. Ça se passe, ça se passe. Madison Blue, je pense, quelque chose comme ça. Voilà. Donc pour les réservations, c'est au 0,799, 99, 19. OK, vous pouvez réserver à partir de maintenant. Et donc 2 000 francs au stade de Nzayon. 2 000 francs au stade de Nzayon, à partir de normalement... Ça, c'est des prix raisonnables, ça. Oui, 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 surtout que c'est un concert live. C'est un concert live, c'est pas un concert de pacotille. Le gars, il vient avec ses 30 gars, donc musicien complet, donc il va jouer pendant une heure, OK, avec DJ Kizoko Polio en avant. Au live aussi, live ? Oui, live aussi, OK, Port Gentil, pareil, live. D'accord. Et donc après, samedi ici, dimanche, on se déporte sur Port Gentil. Arrivé à Port Gentil à midi, on va manger ensemble, OK ? Donc c'est sous réservation aussi, 0799, 99, 19, pour un déjeuner de gala, OK ? Non, c'est ce qui me fait sourire, en fait, c'est... Il y a longtemps, hein, on allait à Port Gentil pour un concert avec Falip ou pas, et puis au retour, on a pris un avion, avec Delia d'ailleurs, Delia que je salue au passage. On a pris un petit avion de 6 places. Donc il y avait Spéch, moi, Falip, Delia et deux autres personnes. Et à un moment donné, il y a eu un trou d'air dans là, dans l'autre, je vois. Ce coup, ça fait... On a seulement entendu dire, hé, mon dieu ! Il a vu la mort, quoi ! Je dis, oh, donc Falip, il peut aussi avoir peur. C'est qu'un homme, hein, de toute façon. Voilà, donc, après le déjeuner gala, midi, à l'hôtel Mbanja, on ira tous à la foire municipale de Port Gentil, 16h, pour le spectacle, encore une fois, live de Falip. Alors toi, tu es en train de t'apaisantir vraiment sur le spectacle, mais il y a quand même un mot qui est fort derrière, hein. Pacte social, solidarité. C'est pour ça que j'ai commencé par le concept. C'est vraiment... C'est pour ça que j'ai commencé par le concept. Que tout le monde participe, parce que, tout le monde doit y participer, parce que les recettes, les 2000-2000 qu'on va apporter là, seront reversées aux orphelinats. Voilà, la totalité des recettes. C'est pas... C'est pas une partie pour les organisateurs, et une autre partie pour les... Non, non, non. Donc, la totalité... Donc, donc, Falip arrive demain. Donc, ça, ça épouse un peu, si tu veux que je revienne un peu en arrière, tout ce que le chef de l'État a promis. Exactement, exactement. Suite à cette enquête, il est en train de faire. Mais surtout que tout ne se fera pas... En fait, chacun doit mettre... Oui, voilà. Donc, en fait, vous... Sa main à la pâte. Vous vous arrimez à cette idée du chef de l'État. Et on voudrait que tout le monde y participe, face de même. Voilà. Donc, ce n'est pas venir regarder un spectacle seulement. OK ? C'est aussi participer à quelque chose. Tout comme ici, ce soir, nous pouvons dire, bon, on décide tous les 6 ou 7 que nous sommes là. Chacun donne 10 000-10 000. Déjà. On va à côté, juste à côté, dès l'hôpital, donner à une famille qui en a besoin. Voilà. Pour participer au pacte social de la solidarité. Et du coup, moi, j'ai du mal à comprendre le pacte social de la solidarité. Il faut que tout le monde s'y mette. Quand on sait que le président a parlé de pacte social, parce qu'après l'étude faite par le cabinet McKinsey, la quasi... Même pas la quasi... Enfin, une grande majorité des Gabonais vivraient sous le seuil... Le pauvre seuil. Le pauvreté. Et c'est encore à tout le monde que vous venez de demander, de participer en venant à cette concert moyenne en 2000-2000. Pourquoi ne pas avoir utilisé le cachet de Fali, qu'on sait qu'il n'est pas de 10 000 francs, il est... En fait, en fait, en fait... De Fali, de tout ce qui va venir, de tout ce qui a été loué, pour aller donner à ces orphelinats-là. Il ne faut pas confondre. Le divertissement, c'est un business. Le divertissement, c'est une... Donc derrière ces 2000-2000-là, il y a un business. Non, 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 écoute ce que je veux te dire. Écoute, le divertissement, c'est un business. Ce qui se passe aujourd'hui va se faire dans un an et va... Va se pérenniser. Ok, d'accord. Donc, le concept, c'est d'amener les gens à participer à quelque chose de bien précis. Ça n'a rien à voir. C'est comme si quand toi, tu te maries, tu te maries, tu invites les artistes, tu donnes l'argent à Waponga, tu donnes l'argent à Kifrel, pour te rendre ta famille à des gens qui souffrent. Exact. Mais c'est mon mariage à moi, ce n'est pas un pacte social de tout le monde. Non, c'est une façon de te dire, c'est une façon de te dire que c'est une idée. C'est une façon que tout le monde se réunisse pour... Parce qu'il y a des pauvres, il y a des plus pauvres, il y a des encore plus pauvres. Et au niveau du laïco, ce sera pour quelle catégorie de pauvres qu'ils vont participer ? Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec les deux concerts, les deux autres concerts. Si, si. C'est combien, en fait ? En fait, c'est ce que je veux dire. C'est les réservations. On vous dit la totalité des recettes. OK ? Donc, vous aurez des prix à partir de 50 000, 100 000, 150 000. La totalité de ces recettes... Seraient reversées. Pour qu'on sache au moins combien on paye. Voilà. Moi, je peux prendre mon argent, OK ? Et aller donner à une famille défavorisée. Mais ce n'est pas pareil comme si je faisais un concert où Esteban va donner 1 000 francs, elle va donner 1 000 francs, tout le monde va donner 1 000 francs. Et cet argent, on va... Ce n'est pas la même chose. Et puis, c'est une sorte d'échange aussi, tu vois ? C'est une sorte d'échange. Parce que là, on vous demande de participer au pacte social de solidarité. Et en échange, on vous offre un spectacle. À la limite, quoi. Je vais voir qu'eux aussi viennent. Parce que quand on a fait... On a besoin de danser. C'est danser. Il faut qu'il vienne aussi. Oui, malheureusement. Parce que là, si il disait, à partir de demain, on vous attend au feu rouge. Nous en ayons. Chacun vient de 2 000. Et puis, par son chemin, qui viendra ? On vous propose quelque chose. C'est un peu la part, quoi. Voilà. Quelque chose qui vous plaira. Ce n'est pas un peu la part. C'est la part en business, en économie. La version n'est pas mon... C'est un produit d'appart, un peu attiré. Tu comprends ? Parce que si tu as bivégué, on dit, bon, les enfants souffrent dans les maisons-là, amène tes 10 000 demain. Je comprends ta sagacité. Parce que tu as été annoncé pour présenter ce spectacle. Mais quand même... J'ai été annoncé pour présenter ce spectacle. Ah, déjà ça ? Ça sort d'où, ça ? Les bruits de couloir, je dirais que tu as été... Non, pas annoncé, proposé. Je ne sais pas si finalement la proposition... Ah oui, mais ça c'est différent. Mais alors là, si c'est le cas, je vais même augmenter. Ça c'est un vrai spectacle. Venez nombreux. Parce que là, vous allez sauver les vies des Gabonais. 2 000 fois. Si vous êtes 2 000, vous multipliez 2 000 fois. 2 000, ça fait beaucoup d'argent pour les orphelinats du Gabon. Donc venez nombreux. Assister à ce spectacle. Maintenant, sinon, ne m'appelle pas. C'est vrai que ce n'est peut-être pas de ton ressort, mais est-ce que, Franck, tu as une idée des orphelinats qui ont déjà été choisis ? Non, du tout. Non, là, je... D'accord. Moi, je fais mon... D'accord. Mais en même temps, c'est peut-être pas aussi, justement, la question, peut-être, je ne vais pas vous adresser à vous, mais pourquoi on peut aussi offrir une plateforme à ces orphelinats, certains, qu'on peut sélectionner, peut-être les meilleurs ou alors ceux qui se comportent le mieux, pour aussi avoir une portion de ce spectacle, c'est-à-dire observer un peu ce spectacle quand même pour se divertir aussi. Mais je crois que, normalement, Fali doit faire un tour. Un tour, même dans les orphelinats, voir l'artiste, il arrive... C'est touché du doigt aussi. Il arrive demain matin. Voilà. Le premier show, c'est vendredi. Non, écoute, Mekiaï, ne t'inquiète pas. Quand on parle de pacte social de solidarité, je pense tout de suite au président de la République. L'un qui est derrière. Il est le président de la République, mais il est le président aussi du Parti démocratique gabonais. Le distingué camarade. Et tu sais que de ce côté-là, on ne m'aime pas beaucoup. Le grand Téversan. C'est pas sûr qu'on m'appelle. Donc, si tu peux rester tranquille, reste au milieu. Ok, d'accord. Voilà, ok, ça marche. Bon, en tout cas, ils sont nombreux, les artistes qui viennent de l'étranger. DJ Kitoko, c'est des Gabonais ? Non, c'est pas des Gabonais, ça ? Non, non, non. Ils sont trois. Ils sont trois. Trois de l'étranger. D'accord. Ils sont trois de l'étranger. C'est pas le Kitoko de lui. Non, non, non. C'est le vrai Kitoko premier. Et chez les Gabonais, les artistes locaux, on a qui ? À part toi, bien sûr. Ben, la crème de la musique gabonais. D'accord. Ça, c'est surprise. C'est un peu vague, quand même. Déplacez-vous. Avec Fali, c'est clair que il y aura du monde. Voilà. Surtout que c'est un concert, je rappelle, c'est un concert live. Les gens n'ont pas... Les gens n'ont pas... Non, pas tout le monde. C'est un concert live de Fali, Poupa. Donc, ça veut dire que le live, ceux qui ont eu la chance d'écouter du live, ce n'est pas comme ce qu'on vit tous les jours. Bien sûr. Ok, donc on vous donne un concert live de Paris, comme on regarde à la télé souvent quand il joue aux Zéniths. On vous donne ça à 2000 francs. C'est 2000 francs. Tout le temps la crème, jamais le parfum, la musique est bonne. Et c'est génial le site de Nzang. Et on trouve que ça change. Et là, il y a vraiment plein de... Franchement, c'est très bien. On l'avait compris, oui. Oui, vive Nzang. Live Wembley. Mais les stages aussi, oui. C'est tranquillement. Ah ouais, ça, ça, on va prier. On va prier. Non, c'est bien, c'est bon. Ah oui, non, non. Oui, on va prier. Je ne sais pas si le groupe les risques comme existent toujours, mais bon, on peut toujours. Le quiz, le quiz, le quiz. Le quiz a des pics, qui a des petits pics. Tu restes avec nous, Franck, on va maintenant s'intéresser à un autre business, tout à fait opposé au show business que tu viens annoncer. C'est l'entreprise GCIN qui vient communiquer sur quelque chose qui est bien qu'on ne voit qu'avec nos amis siro-libanais, c'est-à-dire ta voiture est en panne ou pas. Je te déconne un peu. Je ne sais pas si c'est ça. On branche un appareil, on fait l'appareil diagnostique, tout ça. Et c'est de ça qu'on parle. Oui, mais bien sûr, c'est votre micro. Alors, c'est exactement de ça qu'on parle. OK. Allez-y, développez. Alors, donc, voilà, succinctement, je vais présenter la structure. C'est en fait GCIN Enterprise. Il y a donc un site web qui est déjà actif. Vous pouvez donc cliquer sur www.gcinenterprise.com. Et là, j'ai à côté de moi le fondateur, sinon co-fondateur maintenant, parce qu'on est en train de créer GCIN Gabon, parce que c'est une entreprise qui est enregistrée aux États-Unis. D'accord. Et donc, le monsieur qui s'appelle Jay Gensa a donc fait le déplacement depuis la Floride pour venir solutionner les problèmes des Gabonais. Waouh ! Voilà. Donc, il quitte un grand pays comme les États-Unis pour venir s'embourber dans un petit pays. Quand je dis s'embourber, c'est en matière de business, parce qu'on est quand même socialement petit. C'est un petit million d'habitants. Peut-être que tu lui posais la question pour qu'il comprenne exactement de quoi il est question. Je sais que vous en êtes capable, donc je ne vais pas faire votre boulot. Ah bah non, tu n'es pas venu là pour un cadeau. Pour justifier. OK, OK, so you said that why did you come here, OK? You come from the United States of America and you come in a little country as Gabon. You have only one million people living here. And why did you come here, if you can explain? Yes, primarily. Well, I'll make it very short so you can translate. I heard that the jeep dealer here in Gabon lost their dealership. And I've been working with Chrysler for 20 years in Miami and Florida. And I decided to make a trip here and explore and assist in developing back jeep into Gabon. that's it. Et pourquoi le choix du Gabon, justement, on sait qu'il y a beaucoup d'autres pays en Afrique. C'est qu'il t'a mis d'abord ce qu'il vient de dire. Voilà, oui, réponds d'abord à la question. Alors ça, j'avoue que ça va être difficile pour moi parce que c'était... Alors donc, voilà, il a appris que le dealer jeep avait perdu sa licence ici au Gabon. Et bon, pour la petite histoire, en réalité, c'est que j'ai rencontré le monsieur sur Internet parce que j'ai une jeep moi-même, d'accord, et donc j'ai fait face à beaucoup de difficultés avec ma voiture et je n'arrivais pas à trouver quelqu'un pour solutionner le problème. Donc j'avais pu avoir un dealer aux États-Unis, donc Dadland, qui est une grosse boîte. Donc du coup, les procédures étaient difficiles parce que nous ne pouvons pas faire de cyberpayements avec ma carte Visa du Gabon. Ils étaient obligés de faire des virements qui prenaient 5 jours, 5 à 6 jours. Après, le temps pour eux d'envoyer la pièce, ça faisait un mois. Pour dire un fournisseur, un dealer, c'est un sens pas clair. Oui, non, quand c'est toi, tu me quittes, t'arres là. Non, 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 t'en fais pas, t'en fais pas. Donc voilà. Et donc, j'ai donc cherché un autre fournisseur sur le net, comme ça, au hasard, ça fait un an et demi. J'ai donc cherché un autre fournisseur sur le net par hasard et je suis tombé sur le site GCN qui existe depuis 2 ans. Et donc, il y avait un numéro de téléphone, il y avait une adresse mail et donc j'ai écrit au monsieur et je l'ai appelé. Et bon, il me disait que la première fois quand il a reçu mon appel, il se disait, bon, Internet, il y a plein de gens qui font un peu n'importe quoi. Et c'est quand et donc, on a commencé à échanger les Facebook. Après, on est passé sur Skype. Après, on a fait le projet depuis un an, on a travaillé dessus. Et voilà, c'est un peu, voilà, aujourd'hui... C'est une sorte d'aboutissement maintenant, vous êtes installé. Exactement. Est-ce qu'il vient spécialement pour Jeep ou bien c'est pour toutes les voitures ? La marque. Alors, il insiste sur Jeep, Dodge et Chrysler et Mercedes ensuite. Mais sinon, la technologie, l'appareillage qu'il a emmené est adapté pour toutes les autres voitures donc depuis 1996 jusqu'à nos jours. D'accord. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui avec cet appareil on peut diagnostiquer les problèmes de Jeep, Dodge, machin, etc. Exactement. Mais est-ce que ça solutionne le problème des pièces et de la rapidité de la réparation ? Voilà. Alors, donc le diagnostic c'est un plus, d'accord ? Sinon, à la base, c'est un fournisseur de pièces détachées. D'accord. À la base, c'est un fournisseur de pièces détachées et comme ça va avec, d'accord ? Il a donc fait le voyage avec tout l'appareillage donc de programmation de boîte mémoire, d'initialisation de clés, de diagnostics, d'accord ? Et ensuite, c'est la campagne que nous allons organiser donc qui va démarrer vendredi pour vendredi, samedi et dimanche sera ouverte à tous les véhicules. D'accord. D'accord ? Et à la suite de cela, le lundi, on rendra donc les résultats. Ce week-end ? Voilà, ce vendredi. Et donc le lundi, on rendra les rapports de diagnostic et puis ceux-là, puisqu'ils s'en vont le mardi, puisqu'ils s'en vont le mardi, ceux-là qui sont intéressés, qui ont par exemple des problèmes qui ont duré longtemps et si on a diagnostiqué tout de suite, voilà, qui ont besoin de pièces tout de suite. Ils commandent. Voilà, on fait des commandes. Et qu'est-ce qui change avec lui parce qu'il y a des maisons-mères ici où on en va l'année, on commande pour un rétroviseur, au moins à trois, quoi ? Alors, pour répondre à votre question, il y a deux choses qui changent. D'accord ? Déjà, mon expérience, parce que j'ai commandé avec lui et ça fait 15 jours. Il y a une commande qui a même fait moins de 10 jours. Et donc ce qui change, c'est déjà la rapidité dans l'exécution, mais aussi les tarifs. D'accord. Voilà, parce que c'est des tarifs qui sont nécessairement en deçà des tarifs en cours chez nous. Un diagnostic, ça coûte quoi ? Un diagnostic. 60 000 chez les Libanais. Voilà. Et donc chez vous ? Chez nous, pour la campagne, pour la campagne, donc pour le vendredi, samedi et dimanche, ça sera 15 000. Ah ! Voilà. Ça sera donc 15 000 francs. Et ce sera un vrai check-up ? Un véritable check-up. Mais ça va me dire quoi ? Là, je suis arrivé, tout le monde, ça va me dire quoi ? Là, je suis arrivé, il faut changer les cardan, la vidange, c'est des choses comme ça ou c'est uniquement au niveau du moteur ? Partie mécanique. Alors, c'est tout ce qui est relié à l'ordinateur de bord. Voilà. Si votre voiture est d'une génération où les cardan ne sont pas reliés au... Il n'y aura pas les... D'accord. Est-ce que tu as compris ? Tu as entendu ? Non, moi, je suis dans la génération-là. C'est cette génération-là ou pas ? Oui, c'est possible. Oui ? D'accord. Voilà, donc il faut... Parce que vous avez des voitures, même quand les pneus se dégonflent, ça vous signale le tabou. Oui, oui, tout à fait. C'est électronique. C'est électronique. Ça, c'est les nouvelles voitures. So, the guy speaks a lot because he knows exactly what you come and do here. Bon, finalement, c'est 15 000, le tchèque. Il part chez lui, il amène les pièces et il répare la voiture. Ou bien c'est toi-même qui répare la voiture. Ton écano, maintenant. Voilà. Donc, c'est ça, c'est justement ça, c'est un point important. Parce que pour l'heure, d'accord, étant donné que nous sommes une start-up, donc une entreprise qui démarre, on n'a pas d'atelier de mécanique. Donc, nous, on peut exactement vous dire quel est le problème que vous avez et où se situe même dans votre voiture, où se situe exactement. Donc, aller changer ça. Où est-ce qu'on va changer la pièce et après, bon, là, on prend en tâche avec les mécanos comme ça. On peut prendre cette responsabilité, mais on ne peut pas... Faire un suivi peut-être, non ? Voilà, le suivi. Assurer le suivi pour... Assister, même votre mécanicien pendant l'expression. Voilà, pendant qu'il installe. C'est ce que j'ai dit. Et après, on ramène la voiture pour que vous le checkiez à nouveau. Exactement. Parce qu'il y a des voyages pour mécaniciens ici. Ah, ça, re-checkez. Très bien. On va reparler une panne en ressort de la veille. Attends, 15 000, c'est... Voilà, donc ça sera 15 000 que pour la période de... Lui-quart, là. Pour la campagne, là. Mais sinon, après, on va rester sur 15 000. Alors, Mapplévia, Mapplévia... D'accord, mais ça va se faire où, alors ? Alors, nous sommes situés au charbonnage à côté de la station Pétro-Gabon. D'accord ? D'accord. Vous avez donc la station Pétro-Gabon et vous avez un immeuble vert-blanc au Pétro-Gabon. Il y a une entrée au milieu. Oui, si, si. Voilà. C'est bien connu. En venant de la Léoport. Exactement. Exactement. Non, non, mais on ne passe pas. Donc, Infoline. Vas-y. Voilà, donc, vous pouvez nous joindre sur le 05... 05... 53... 53... 53... 53... 08... 08... Voilà. Donc, 05-53-53-08. Alors, prenez bien ce numéro parce qu'après, vous appelez pour le redemander. Notez-les. Comme hier, encore, on m'a appelé pour... Tu connais, hein ? King Max, King Max. Oui, Max Man. Moi, je souffre. Donc, 05-53-53-08. C'est vraiment une aubaine. Ah oui, non, là. Appelez ce week-end à mener vos voitures. Ce sera où ? Au charbonnage. Au charbonnage, toujours. Ça commence à quelle heure ? Vous avez de la place ? Ça commence à quelle heure ? Vous avez de la place ? Absolument. D'accord. Donc, au charbonnage, à côté de la station Petro-Garon, juste à côté, vous venez avec votre voiture. On va checker, voir tout s'il y a comme panne dedans parce qu'ils ont des ordinateurs pour l'hôtel. Ça commence à quelle heure ? Voilà. Donc, vous appelez, hein ? Attendez, attendez que j'ai fini ça. 05-5353-08. Voilà. Donc, à partir de 9h, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. C'est ça. C'est ça. Mr. J. Yes, sir. Your name sounds African, non ? Gassan, Gassan. Well, it originated from Africa, yes. Ah, Ghana, to be precise. Ghana. You just look like my... What is his name ? I remember the name of the actor. Samuel Jackson. Samuel Jackson, yes. Yeah. And the haircut and so on and so on. I got all the money, yeah. You know what I'm saying ? It's true, man. It's true. Yes, sir. Okay. So, how do you fall in Africa ? Is this the first time for you to come here ? Well, I... Really, this is my first time on a business trip. I've been to Ghana for... Yeah, Icroft. Icroft, actually. Icroft, yes. But since I met this gentleman here, he has really stirred my expectations. And I decided to, you know, come to Gabon and maybe in the future settle down here. Of course, yes. And enjoy Africa, the motherland. Yes, that's what I intend to do. Yes, this country is maybe... It's rich. No, it's a little country, but it's very rich. No, it's rich, it's beautiful. I love it, I love it, yes. We have many bits to show him. Bob Marley was around. That's right. You know, Chris Tucker. Was here. Many stars, you know. many won't come here. Ja Rule, Econ, come all the time. Beyonce. Beyonce, Jay-Z, and many, many, many others. That's true. We're waiting for Barack Obama now. That's true, that's true. It's a good country. That's true. It's a beautiful country. Yes. And I'm impressed about the Christian movement in this country. Because I'm a devout Christian, and everywhere I go, I get touched. I mean, to see if people have been safe, and it makes the world a better place to stay and live, and so I think it's a good experience. Even if the president is Muslim. I sure will. Okay, so I'll take the phone number for you to know what he's going to do. 05-53-5308 for a check of your vehicles. Don't go to the little Niamanyama who are going to tell you, it's the Durit. No, finally it's that. So, we're going to exchange a lot of things before we find the real problem. And when we find it, we're going to have a problem. It's the center of the matriculation. You can't wait until you have a big car, which is electric. I'm obligé. The last one. 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 On will be honored. It's the same thing you have already visited. Okay. Yes, of course. Okay. I have a question for Franck. I don't know if it's you who have the answer, but why have chosen the music for, I tell you, my message, for helping to help people? No, it's the first edition. You can do it every year. It's the first edition. And so, it's the Renaissance Association that organizes. It's the Renaissance Association. So, it's an association like all the other. And so, I think that, often, what they play on a first essay, is the contacts. And I think that Renaissance Association had a very good feeling with Fali. And so, that's what helped. Ah, that's right. But then, it's the credibility that will play when we see the restitution. He's a rapper. Gabi's rapper. He's like Jay-Z in Gabon. He's a master fan. He's the best one in the country. And so, that's the first edition. And on the next edition, why not have a big festival? Why not? Bapunga. His name, Baponga. Is that the real name? Yeah, his name, Baponga. This is the nickname. The animal. My book Lesnar from wrestling. Like the catcher. The animal. What is that? It's cool. He knows Bapunga, still. In any case. Thank you, Frank. In any case, the message continues to be passed. Fali, it will come tomorrow, according to some information. Demain 10h. Demain 10h, he's in Livreville. To start our show. Vendredi, on Laiko. On Laiko. Réservation 07. 07. Directly, on Laiko. Les FBAs are sold at Laiko. Au stade de Nzaéon. Au stade d'Angonje. A Port Gentil. A Port Gentil. En municipal. Donc, l'info-line, c'est 07. 99. 99. 19. 07. 99. 99. 19. Les étudiants de l'ENF. Il y a des stages en coche. Le match, le match. Le match. Le match. Le groupe a été coupé. Non, il y a un sabotage là. Directeur arrête ça. C'est pas le jeunesse pour le couloir aussi. Il alimente le quartier. Ok. Donc un petit dernier mot avant de partir. Un dernier mot, c'est de dire à toutes les personnes qui ont souffert de voir leur voiture sur laquelle ils ont dépensé beaucoup d'argent, être garé parce qu'ils ont consulté des charlatans qui n'ont pas décelé la vraie panne, de profiter, de saisir l'occasion et de venir nous voir. Et pour ceux-là pour qui les voitures ne peuvent plus bouger, on peut venir vers vous. Bon, ça prendra peut-être un coup additionnel, mais on est là, le numéro est là, appeler, exposer tous les problèmes que vous avez. Lui, il est là jusqu'à mardi, donc on veut profiter de ça parce qu'on a formé trois techniciens, d'accord? On a formé trois techniciens, mais bon, lui, il a quand même 40 ans d'expérience en métier, donc pour la campagne, on veut profiter de son expérience et voilà. Maybe your last word before leaving here? Well, the time is too short, I'll be going back on Tuesday. On stay again? And for sure, I'll be back since my good friend is here and he's helping me to get established, I'll be back here very shortly. And I want to thank you all for being here and we thank you for the exposure. Yeah, you're welcome. Thank you very much. And are you waiting for your back? Take it up a little bit? Okay. Thank you very for the exposure. Thank you very much. Okay, you're welcome. All right, Mr. Ebon, on va passer à la publicité et puis on va recevoir nos amis du showbiz. Son petit neveu ou oncle? Bébé, tu sais, tu es vraiment un ange. J'adore ta démarche.